Actrice dans la série de France 3 meutre à Mulhouse, Mélanie Maudranceste mariée il y a 13 ans avec son compagnon le tennisman Thierry Assionné. Sur Instagram, elle avait publié un cliché de sa robe de mariée. Une magnifique création en perles. Amoureuse de Pierre Cossot pendant quelques années, Mélanie Maudranceste est désormais heureuse avec le tennisman Thierry Assionné. En 2010, le couple s'est dit oui pour la vie avant de devenir parent de deux garçons, Tom et Léo, nés en 2014 et 2015. Très discret, les amoureux avaient choisi une cérémonie intime et n'avaient dévoilé qu'une unique photo du plus beau jour de leur vie. Partagée sur le compte Instagram de l'actrice de la série Ainsi Grand Soleil, cette photographie révélait la somptueuse robe de mariée de Mélanie. Composée d'un bustier certi de perles, cette création était également accompagnée d'un voile blanc, disposé soigneusement sur un chignon haut. Un maquillage léger sublimait le visage et les beaux yeux clairs de la comédienne ainsi que de belles boucles d'oreilles en diamant. Au niveau de son décolleté, elle portait un collier fin avec un pendentif. Une photographie prise sûrement quelques instants avant que la jeune femme se fasse passer la bague au doigt. Un moment qui a changé sa vie à tout jamais. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit où nous ne devions être ni l'un ni l'autre, expliquait la comédienne, qui a vu l'homme de sa vie pour la première fois au tournoi de tennis au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Une nouvelle vie dans le sud suite à son mariage, la comédienne a emménagé dans la région de Montpellier où elle enchaîne les tournages du feuilleton à succès de TF1. De son côté, son chéri est coaché accompagne son poulain Joe Wilfried Tsonga à travers le monde quand il ne s'occupe pas de diverses activités dans le conseil et l'immobilier. Interviewée par Télestar, elle expliquait, l'idée, si est-il que l'on reste tous ensemble, à Paris ou à Montpellier, qu'on ne se sépare pas. Donc, on cesse d'organiser. Le principal, pour moi, c'était que le quotidien de mes enfants ne soit pas perturbé. Et si est-il heureusement le cas. Auprès des journalistes de Gala, elle ajoutait, c'était la condition sine qua non lorsqu'on m'a proposé d'un carnet clair. Je ne voulais pas que la vie de mes enfants soit bouleversée, avec une maman présente uniquement le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501